Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets terminent dans les océans. Si on ne fait rien, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans ces derniers. On ne peut pas rester indifférent face à cette crise environnementale, face à cette pollution de masse. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un robot qui ramasse les déchets dans les ports. Alors après, on peut nous demander pourquoi les ports et pas l'océan. Parce que les ports sont de véritables clusters à déchets. C'est-à-dire que les déchets y rentrent mais n'y sortent pas, ils s'y accumulent et dégradent la qualité de l'eau, la faune et la flore locale. C'est un problème pour tout le monde, aussi bien pour les villes, pour les plaisanciers, pour les touristes, pour cette faune et cette flore justement. C'est pour ça qu'il est capital de vite ramasser les déchets dans nos ports. Le projet Green Turtle est un projet de robot-torture ramasseur de déchets de l'Estaca. Et nous, on est une bande d'étudiants de cette école qui avons décidé de participer à la protection de l'environnement en développant une solution technique bio-inspirée. C'est-à-dire une solution qui s'inspire de la nature, des animaux ou des plantes. Donc on se sert de la tortue de mer naturelle, qui est malheureusement très bien conçue pour ramasser les déchets, pour nettoyer les ports sous la forme d'un robot. Pour la partie technique de notre projet, on a décidé de diviser en trois pôles afin de suivre une logique. On a le pôle structure qui va gérer tout ce qui est fixe dans la tortue. On a basé notre corps sur le corps de la tortue, donc sur la forme d'une carapace, afin de pouvoir ingérer les déchets sans pour autant les recracher. On a le pôle propulsion. On a aussi basé toute la propulsion, non pas sur des hélices, mais sur des nageoires, comme la tortue, avec une articulation qui reproduit au mieux la nage de la tortue. Et ensuite, on a le pôle détection et intelligence, qui va concevoir l'intelligence artificielle de la tortue, et donc choisir en fonction de son environnement, donc les bateaux, les murs, les déchets, où est-ce qu'elle va aller et comment elle va se diriger. Les principaux problèmes d'ingénierie qui ont été posés, que nous avons pris comme des challenges, a été de faire fonctionner notre robot dans l'eau. Donc ça a soulevé plusieurs problématiques, qui ont été l'étanchéité, la flottabilité, le choix des matériaux pour pas que le sel et l'eau attaquent notre tortue. L'année dernière, on a fait tout ce qui était faisable numériquement. Cette année, on commence à construire le prototype. On va donc avoir besoin d'aides matérielles, financières ou intellectuelles pour nous aider dans la recherche. L'objectif, c'est que notre robot soit réparti dans tous les ports, en France, en Europe, dans le monde, afin d'atteindre notre objectif final, qui est de dépolluer les océans. Grâce au rayonnement médiatique du projet, on a été contacté par des ports, donc sur la Manche et en Atlantique, pour tester notre robot, ainsi que par des ONG en Norvège et à Hong Kong, qui voulaient nous acheter des robots. L'équipe était déjà extrêmement motivée avant ce prix, mais celui-ci va nous apporter une reconnaissance qui va nous permettre de concrétiser Green Turtle. Sous-titrage Société Radio-Canada